Alors comme je le disais, on a quitté Delvaux, on a quitté Delvaux, nous sommes rentrés à l'Athénée de la Gombée pour faire un dernier tour et voir comment ça se passe. On va prendre la direction de Poids Lourds, Limété, puis nous diriger vers Kinga Sanikar, vous le savez, le vote se déroule jusqu'à 17h je crois. Jusqu'à 17h on ferme les bureaux de vote et je suis rentrée à l'Athénée de la Gombée, l'Institut de la Gombée, où Martin Fayoulou a voté également dans l'après-midi ici. Mais on apprend aussi que le candidat numéro 20, Félix Chisekedi, aurait déjà voté selon les précisions que j'ai eues de notre réporteur qui est vers Kinga Sanikar. Ce n'est pas encore bien précisé, si c'est fait ce sera dommage pour moi parce qu'on aurait bien voulu l'avoir en live. On va suivre ça, s'il n'a pas encore voté. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes électrice ? Oui, oui. Vous avez votre carte d'électeur ? Bien sûr. Vous avez déjà voté ? Pas encore. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi vous n'avez pas encore voté ? Bon, j'attends quelques minutes juste. Quelques minutes, pourquoi ? Pour voter, j'attends les gens avec qui je dois vous. Vous avez déjà un candidat en poche ? Bien sûr. Je ne vous demande pas de me dire ce candidat. Pourquoi vous l'avez choisi, lui, ce candidat-là ? Bon. Ces candidats, le président, le député national, le député provincial ? Bon, puisqu'ils ont eu à me convaincre. Par rapport à leur projet de société ? Par rapport à leur travail, par rapport à leur projet et tout. Est-ce que vous savez ce que vous faites ? Vous mesurez la gravité ou l'importance de l'acte que vous allez poser tout à l'heure ? Pour l'avenir de la RDC ? Oui, oui. C'est-à-dire ? Bon. Bon. J'ai fait mon choix et j'essaie que je ne serai pas déçue après. Voilà. C'est tout ce que je fais dire. Vous avez fait votre choix et vous espérez que vous ne serez pas déçue. Nous, on vous souhaite bonne chance et on souhaite bonne chance à votre candidat. Merci. On va continuer ce live et merci beaucoup à Sergei Mitelézy derrière la caméra qui nous accompagne. On va prendre encore d'autres équinois qui ont déjà voté. Ceux qui ont voté. Bonjour. Bonjour. Vous avez voté ou vous êtes témoin ? Bonjour. Madame. Bonjour, ça va ? Je m'inerve. Tu as voté ? Félicitations. Tu es venu voter ou tu as voté ? Non, je ne sais pas. Excusez-moi. Oui, passez par là. Non, moi, je ne suis pas voté au travail. Ah, tu faisais ton travail. Elle est aussi journaliste. Ça s'est bien passé là ? Oui, très bien. Ah, ok, d'accord. Mais nous, on va continuer. On va voir un peu comment ça se passe. Ok. Très bien. Merci. Merci bareillement. Alors, on est en direct, comprenez-nous. Si par moment, il y a... Non. S'il vous plaît, on est en direct derrière moi. Bonjour, madame. Est-ce qu'on peut avoir vos avis après avoir voté ? Je vais voter. Je laisse que la volonté de Dieu soit faite par rapport à votre candidat. Oui, par rapport à mon candidat. Vous attendez quoi de la CENI ? Que les résultats soient proclamés ? Non, ça, 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 je veux mourir. Je veux mourir. Si votre candidat ne passait pas ? Je sais qu'il va passer. Je suis sûre et certaine. Pourquoi vous l'avez choisi, lui ? Vous pouvez reculer un tout petit peu ici. Pourquoi vous l'avez choisi, lui, ce candidat-là ? Parce que j'ai vu un changement dans notre pays, dans mon pays Congo. J'ai vu un changement. Et vous pensez qu'il va apporter le changement ? Oui. Ce candidat-là ? Oui, oui. Ah bon, oui. Et le député provincial aussi que vous avez choisi ? Oui, j'ai choisi un député. Mais pourquoi vous avez accepté, vous, de venir voter ? Parce qu'il y en a qui ne votent pas. Il y en a qui sont restés à la maison, qui ont dit que, bon, je préfère ne pas aller voter. De toute façon, ça ne changera rien. Pourquoi vous, vous êtes levée ce matin, dimanche, et venir consacrer ce temps à voter ? Ah bon, je suis venue voter. C'est parce que je connais, je suis un citoyen. J'ai mon droit, je connais mon droit. Donc, voter, c'est un devoir d'un citoyen. Comme je le suis, c'est pourquoi je suis venue voter. Merci, comment vous appelez ? Je m'appelle, je me nomme Arlette Moulimbi. Je suis un peu émotionnée. On va croiser le droit pour que votre candidat soit proclamé président de la République. Vraiment. Bonne chance à vous. Merci. Et bonne journée. Vraiment. Bon dimanche. Alors, on y va. Allons-y. Continuons. Pour terminer, on va finalement boucler la boucle ici avec ceux qui sont venus voter. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous avez voté ? Bonjour, vous avez voté ? Il a eu un téléphone Android. Bonjour, madame. On va voter la machine. On va versements Android. Tu sais comment elle va ? Autant d'acte, il faut le faire. Tonnyf. La machine a voté avantage. Mon avantage est aussi distintos. Boise Chillité. Autanta, il ne paraitpas. Mais il a donc plan que j'étais morte. Mais la lettre a découvert ici, il a aussi fait un numéro de candidature. Il a compris c'est la lobbying sans confiance. Parce que moi je peux nous stronglyieben. J'en ai donc déjà voté mais je peux vous donner notre time pour vous. Après deux mileage anniversaires. Tout à l'heure au un service, déjà en janvier. Pourquoi j'irai verdict ? Mais pourquoi j'irai nettopp ziehen au canned. le président de la république qui sera il bientôt dans ce janvier très bien merci beaucoup bonne chance, bon dimanche alors continuons la suite on est live c'est ce que tu dois faire voilà le fil on va terminer finalement Athénée de la Gombe ici ça se passe assez bien apparemment parce qu'on respecte un tout petit peu l'ordre et je vois que les électeurs sont pour la plupart disciplinés on va voir la suite là-bas qui sont là il y en a qui viennent voter bonjour madame je vais quand même prendre bonjour je vais quand même prendre Bibi Chamboua bonjour bonjour journaliste B1 télévision on vous connaît dans les tout ce qui est reportage des questions électorales et environnementales exactement comment vous avez jugé jusque là la participation des électeurs le déroulement des élections là où par où vous êtes passée je pense que ça se déroule très bien mais j'étais très impressionnée parce que je commençais par le centre Béret et la rapidité de la machine à voter a été saluée par plusieurs électeurs mais sauf qu'il y a aussi des soucis pour ceux-là qui n'arrivent toujours pas à interpréter le fonctionnement de cette machine et aussi qui n'ont pas mémorisé le numéro de leur candidat mais pour ceux-là qui ont tout mémorisé qui savent déjà comment ça se passe qui avaient déjà expérimenté cette machine à voter ça s'est très bien passé arriver maintenant à l'IIT Saint-Galima c'est aussi un grand centre dans la commune de Ngalima là il y a un souci parce qu'il y a certains témoins qui se plaignent pour eux il a fallu avant l'ouverture des bureaux par la commission électorale nationale indépendante il a fallu attendre la présence des témoins bien qu'il n'a plus parce qu'il y a d'autres personnes qui évoquent des raisons dues aux intempéries il n'a plus abondamment donc il a fallu que le bureau attendait tout ça mais je pense que cette raison n'a pas été valable mais du moins ce qui a aussi été aussi important qu'il fallait aussi soulever ils ont dit qu'il y a plusieurs personnes vous pouvez retrouver par exemple les 6 personnes qui représentent un seul regroupement politique et que là ça pose problème merci beaucoup et puisque nous sommes en direct on fait le live comme par hasard nous avons retrouvé ici nous retrouvons monsieur Cara qui est le DG de Canal Futur Canal Futur qui est notre télévision partenaire c'est vraiment par pur hasard bonjour vous êtes de la coalition Cap pour le changement la première question que je vous pose et que les followers me posent nos lecteurs est-ce que Félix Tshisekedi a déjà voté Félix Tshisekedi va voter tout à l'heure où ? ici où nous sommes d'abord nous attendons l'arrivée de son directeur de campagne Vital Kameri qui va voter ici d'ici là ils ne vont pas voter dans le même centre Félix Tshisekedi ira voter dans un autre centre que celui-ci il va voter il va voter cet après-midi on termine d'abord avec le vote de son directeur de campagne donc c'était pure spéculation Félix Tshisekedi n'a pas encore voté parce que selon les informations nous on aimerait bien nous avons bien voulu prendre les trois principaux candidats Ramazan Ichadari déjà voté Fahul ou déjà voté alors pour Félix Tshisekedi quelqu'un nous disait qu'il avait déjà voté tôt le matin en tout cas c'est pas Rachel qui manquerait cette information-là tout de suite attendez le directeur de campagne viendra voter et aussitôt on ira avec lui Le moral est au point aux Zéniths ? Au point peut-être oui parce qu'on voulait cette élection dans ces conditions donc avec ou sa machine à voter c'est pas qu'on a déjà donné pure confiance à cette machine mais au moins c'est une très longue période d'attente que les Congolais ont eu et il ne fallait pas rester dans ce stress-là faire attendre les Congolais jusqu'à à quand ? Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir de ces urnes-là qu'est-ce qui se fasse maintenant ou dans trois mois ou dans une année alors il fallait en finir avec et c'est ce que nous sommes en train de faire Merci beaucoup monsieur le directeur général je rappelle que c'est le directeur général de Canal Futur Télévision la télévision de messieurs Vital Caméré c'est la télé que vous vous dirigez c'est notre télévision partenaire mais malheureusement nous ne savons pas nous transporter pour être dans tous les bureaux de vote pour voir comment ça se passe et donc vous êtes témoin vous vous voulez comment dire nous dire votre expérience nous donner votre analyse de cette élection de l'organisation par la commission électorale nationale indépendante si vous voulez nous joindre si vous voulez nous envoyer des vidéos des photos sur comment le vote s'est déroulé vous pouvez nous envoyer par inbox ou via WhatsApp par ce numéro 082 41 91 502 082 41 91 502 entre temps comprenez qu'on ne peut pas être dans tous les bureaux de vote il fallait absolument suivre un tout petit peu comment les candidats votent et comment ils votent avec qui et puis prendre leurs impressions ensuite nous allons maintenant nous diriger vers le Changu on va faire Massina on va faire Kinga Sani on va faire Lemba et nous avons nos équipes à travers Kinshasa la grande équipe d'Actu 30 donc on va être à Massina on va être à Massina tout à l'heure parce qu'on nous dit que Félix Chisekedi va voter et donc là on sera obligé d'attendre l'arrivée de Vital Kamere le directeur de campagne du candidat de la coalition CAP pour le changement on continue avec le live ça se passe bien Très bien voilà on va prendre je vais chercher quand même sur la fille bonjour maman bonjour 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 Je n'ai pas de réunions sans malgré les obéas. Ah, les obéas. Mais vous voyez quand même, pourquoi nous sommes en votée ? Nous sommes en votée. Pourquoi nous sommes en votée ? Vous ne pouvez pas voter. Vous ne pouvez pas voter. Vous ne pouvez pas voter. Oui, on a voté dans... Nous avons voté dans mon pays. Nous avons voté le candidat pour voter. Personne. Candidat député ? Personne. Est-ce que vous avez voté ? Vous avez une voix pour vous parler ? Non, non, je vous plaisantez. Merci beaucoup. Maman, vous avez voté ? Vous avez voté ? Vous avez voté ? Vous avez voté pour voter. Vous avez voté déjà. Vous avez voté. Vous avez voté. Tout cela nous a voté. Nous avons une pensée forte pour nos compatriotes de Béni. Venez, 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 venez. On va prendre, oui, je vais prendre quand même un candidat. Laissez-moi prendre M. Christian Matata, bonjour. Bonjour. Vous-même candidat, ça a été. Quel est le sens que vous accordez à cet acte que vous venez de poser tout à l'heure ? Vous savez que le vote, c'est un devoir. Donc là, nous venons de remplir notre devoir. Et on demanderait à tous les Congolais de faire ainsi. Parce que c'est là où on peut être fier d'avoir élire nos dirigeants. Il ne faudrait pas que nous puissions subir. Il faudrait que nous puissions aujourd'hui travailler avec les dirigeants que nous, nous choisissons. Et là, il faudrait que tout Congolais puisse sortir pour que nous puissions aujourd'hui choisir les candidats que nous voulons. Christian Matata, vous avez voté avec la machine à voter. Est-ce que vous avez des difficultés pour voter ? Je pense que non. Je pense que non avec la machine à voter. D'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide qu'en 2011 où on avait tout un cahier. Et choisir une photo, ça nous prenait beaucoup plus de temps. Mais vous savez que c'est juste un écran tactile. Donc pour quelqu'un qui connaît un peu l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Peut-être ce qui est à déplorer, c'est des gens qui ne connaissent pas manier la machine. Donc ça leur prend beaucoup plus de temps. Heureusement, quand même, il y a des gens qui sont à côté pour les aider. Mais ceux-là prennent beaucoup plus de temps que ceux qui connaissent déjà la machine. Qu'est-ce que vous attendez de la CENI ? Est-ce qu'il y a à rapprocher à la CENI ? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Vous savez que le Congo reste quand même un grand pays. Il peut toujours avoir de perfection. C'est des hommes. Donc il faudrait que nous puissions aussi avoir cette latitude-là de pouvoir accepter. Ils ne peuvent pas aujourd'hui faire quelque chose avec perfection. Donc tout ce qu'ils ont pu avoir comme difficultés, nous aurons peut-être le temps de pouvoir les améliorer cinq ans après. Vous avez observé, justement, est-ce que cela peut pousser également la prolongation du vote ? Ou pour demain aussi ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez que dans chaque centre, il y a quasiment beaucoup plus de bureaux. Mais ce qu'on peut demander, c'est que ça ne puisse pas trop traîner. Parce que les élections vont se terminer à 17h. Il faudrait qu'ils puissent être aussi beaucoup plus souples pour que les gens, une fois entrés, puissent aussi en sortir sans problème. Le plus grand problème ou difficulté que j'ai remarqué, c'est que quand vous y arrivez, il faut d'abord commencer à chercher votre bureau. Et la liste qui est là, c'est une liste qui est trop petite. Ça peut te prendre 20 minutes pour retrouver dans quel bureau il faut voter. Et une fois faire encore la file, c'est ce qui nous fait perdre le temps. Mais si on pouvait y arriver et dans 5, 10 minutes, chacun peut voter, je pense qu'eux-mêmes avant 17h, ils peuvent terminer. Vous attendez la publication de résultats ? Vraiment, la vérité des urnes par la CENI ? Effectivement, mais je pense que pour chaque candidat, vu qu'ils ont aligné des témoins, pour chaque candidat, il pourrait déjà avoir de ce soir au moins une tendance. Et on verra maintenant comment comparer la tendance ou les résultats que nous avons avec les résultats que la CENI va publier. Merci beaucoup, Christian Matata et bonne chance à vous. Bonne chance, la bonne chance. Merci. Venez, c'est le micro. Vous prenez, c'est qui ? Comment ? Le micro. Non, 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 le micro, je suis en direct live. Moi, je fais un direct live. Ok, on y va, allons-y. On va prendre encore. Ça va ? Tu veux venir voter, toi aussi ? Avec qui ? Avec... Papa ? Ah, ok. Allez. Ben, terminons. Ça, là. Bonjour, madame. Bonjour. Vous n'avez pas encore voté ? Oui, pas. Vous êtes arrivée en retard ? Non, c'est un moment opportun. Donc, vous attendrez pour voter ? Oui, je vais attendre. Ça signifie quoi, un vote pour vous ? Bon, ce sont les droits civiques, non ? Est-ce qu'il faut absolument voter ? Oui, il faut voter. J'aimerais voter. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait un changement. On veut les changements, on doit voter. Et puis... Vous pouvez regarder là-bas ? Non, moi, je n'en ai pas. Ah, vous avez honte ? Ok, regardez-moi. Regardez-moi, alors c'est pas grave. Il faut voter, parce qu'on veut un changement. Vous avez bien réfléchi à la personne à qui vous donneriez votre voix ? Oui, j'ai bien réfléchi. Il le mérite ? Il le mérite. Il mérite votre voix ? Oui. Et vous pensez qu'il ne va pas vous décevoir demain ? Il ne va pas me décevoir. Moi, je peux vous aider. Est-ce que vous pouvez me dire... Même à l'oreille, si les autres n'écouteront pas ? Non, non, non. Je peux vous proposer un candidat ? Non, moi, j'ai numéro 13, que moi, je vais voter. Waouh ! Le vote est secret. Le vote est secret. Le vote est secret. Le vote est secret. Allez, on continue. On va ressortir. Chinois ? Chinois ? Ah, il fait le live. Il est en live. Voilà, je serai comme ça en live, en train de prendre 2-3 personnes encore, qui vont voter, peut-être. Bonjour. Vous avez peur de la télé ? Vous ne voulez pas passer à la télé ? Monsieur Christian Matata, bonne chance. Madame, vous avez peur ? Ce n'est pas encore fini ? Pardon ? Non, mais parce que, madame, je peux vous interroger ? Bonjour, papa. Par exemple. Bonjour, papa. Moi, je suis journaliste. Là, je suis en direct. Je fais un live Facebook. Je suis d'Actu 30. Vous venez voter ? Vous attendez ? Oui, j'attends. Pourquoi vous venez voter ? Je venez voter parce que je fais les changements dans mon pays. C'est pourquoi je suis là. C'est vraiment ça. Vous avez bien réfléchi à la personne à qui vous donnerai votre voix ? Oui, oui. C'est très bien. Et puis, celui qui va voter, celui qui va passer. Je suis sûr. Vous êtes sûr ? Et si c'est quelqu'un d'autre ? Ça va. Tant pis. Dans l'ensemble, comment vous trouvez l'organisation des élections par la CNI ? Si vous avez des échos, des provinces et les autres... Dans l'ensemble, les gens ont vraiment soif de voter. Vraiment, les gens ont soif de voter, mais bon. Malheureusement, les autres ne vont pas voter. Par exemple, il y a des gens qui ont pris les cartes, je ne sais pas où, mais ils n'ont même pas le temps de voter. Ils vont voter où ? Ok, très bien. Merci beaucoup. Heureusement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le candidat. Nous, nous sommes en train de partir. Bonjour. Cet acte que vous allez poser, ça signifie quoi pour vous ? C'est un devoir civique, comme vous le savez. Nous avons voulu appeler notre pays la République démocratique du Congo. Ça veut dire le pays où la population choisit ses dirigeants. Aujourd'hui, nous sommes dans cet exercice démocratique. Donc, pour moi, c'est un honneur de participer à cet exercice démocratique. Vous avez déjà votre candidat ? Oui, bien sûr. Provincial ? Président de la République ? J'ai déjà fait mon choix. L'étrieux est connu. Merci, bonne chance. Merci. Thomas Luaka, candidat aussi, député national dans la circonscription de Lukunga. Il est venu voter en compagnie de sa famille. Et donc, nous, nous allons quitter l'Athénée de la Gombe. Direction chinois ? Direction la Tchangou ? Direction la Tchangou. Voilà, on va direction la Tchangou. Et c'est ici que votera le directeur de campagne de Félix Tshisekedi vit à le caméré. Voilà, tout à l'heure. Bonne chance à votre candidat. Bonne chance, madame. Bonne chance à votre candidat. Bonne chance à mon candidat. Le candidat numéro ? Numéro 20. Mais le vote est secret. Mon secret ? Parce que tu m'as demandé mon secret. Non. Je vous ai demandé, c'est vous qui dites numéro 20. Mais bon, c'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Bonne chance à votre candidat. Bonne chance. Allez, allez-y. Oui, c'est nous. On vous encourage. Oui, c'est nous. On vous encourage. On a ouvri tous les bureaux. Aujourd'hui, j'ai ma carte ici. Tu peux compter ma carte ? Très bien, bonne chance. On a fabriqué ici. Courage. Allez, on quitte la Tchangou. Nous, on est parti. Direction Jilly Bayer. Direction Jilly. Allez, on se voit. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Tu es un peu. Allez, là, on termine ici. On va faire comme ça, nos lives, Facebook. Et merci beaucoup à... J'ai un professeur, je l'appelle professeur, qui m'a bien expliqué comment faire ce live. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent de ce que nous faisons d'habitude. On a encore deux, trois minutes. On peut en profiter. Est-ce qu'on peut en profiter ? C'est qui qui entre là ? C'est le Tadila. L'Ontadila. Le candidat L'Ontadila. L'Ontadila. Ah, d'accord. C'est le candidat L'Ontadila qui vient voter. Il n'a pas désisté. Il est resté candidat. Candidat numéro combien, L'Ontadila ? J'ai oublié. Candidat numéro 8. Voilà. C'est le candidat numéro 8, L'Ontadila, qui vient maintenant pour voter. Alors, vous voyez, Phil Mounené, bonjour. Je peux ? Ah, ce n'est pas donné à tout le monde, hein ? On prend maman, on prend madame. Vous ne fouillez pas la caméra ? Bonjour madame, vous ne fouillez pas la caméra ? Bonjour madame, bonjour. Je n'ai pas encore voté. Oui, mais vous venez d'arriver. On peut au moins savoir pourquoi vous êtes venu. Vous n'aurez plus resté à la maison. J'ai bien accompli mon devoir. Mon devoir civique. Vous avez soif de voter. Oui, j'ai soif de voter. Vous avez bien réfléchi à ce que vous allez faire ? Je vais voter utile. Voter utile. Vous votez le Congo. Je vote le Congo. Bonne chance à vous madame. Merci. Et à votre candidat. Merci. Ah, maman, je suis un bonbon. Oh là là, je peux, je peux, je peux. Bonjour maman. Papa, s'il vous plaît. Bonjour maman, bonjour. Bonjour ma fille. Ah, mais moi c'est la première fois depuis que je commençais le boulot de vous interroger. Eh bien, c'est pour ça. C'est aussi avec beaucoup d'émotion en même temps. Vous venez d'accomplir votre devoir civique, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous cette élection d'aujourd'hui que tout le monde redonne ? L'élection dans un pays comme la nôtre qui est présidentielle, législative et provinciale, c'est important parce que le renouvellement de la démocratie à la tête du pays passe par la voie apaisée, par les élections apaisées. Vous voyez, nous venons de voter, tout est calme et bien organisé. C'est un plaisir et c'est un signe que vraiment les Congolais ont compris que rien ne vaut la paix. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien réfléchi à celui à qui vous avez donné votre voix ? Je n'ai pas l'âge où je peux faire quelque chose sans réfléchir. J'ai bien réfléchi à qui je dois voter au niveau présidentiel, qui est capable de booster le pays et qui je dois voter au niveau national, pas seulement les députés qui sont là, qui sont pour, ils lèvent la voix mais ils ne savent pas défendre la population. Non, tu peux compter sur moi. J'ai fait un choix utile. Merci beaucoup, Mama Catherine. Bonne journée. Bon dimanche à vous. Allez, Catherine Douziouanbou, comprenez que parfois, si ça, il y a des ratés, comprenez, nous sommes en direct et on prend tout celui qui veut bien parler, tout celui qui veut bien s'exprimer dans notre micro, caméra et voilà. On va tenter encore de prendre quelques deux, mais moi j'ai soif d'aller à Tchanggu parce qu'on a beaucoup très bien ici. Il faut aller à Tchanggu, il faut prendre... Bonjour. Bon, tu peux faire un débat quand on était ici, on n'a pas l'impression qu'on va se faire. Chinois, bonjour, bonjour. Chinois Mbelechi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui vous m'avez beaucoup aidé et... Aujourd'hui, vous m'avez... Oui. Vous m'avez beaucoup aidé, Chinois, mon collègue, vous travaillez à BBC, principalement BBC Swahili, à Bagne. mais moi je ne parle pas soit-il alors discutons, discutons, discutons. Chinois, depuis le matin, on est sortis, on est pratiquement avec vous. Moi c'est depuis trois heures que j'ai commencé à faire la ronde. Depuis trois heures ? Depuis trois heures du matin. Tellement les collègues sont habitués avec l'heure de l'Est et on a quitté les bureaux, on a fait le centre Révérenquim, plusieurs centres, Kitambo, depuis trois heures et là, je suis vraiment fatiguée. Voilà, moi-même là, je n'ai pas eu le temps d'aller voter là où je m'étais inscrite. Moi aussi. Voilà, c'est les journalistes, c'est comme ça. Mais on apprend en Chinois, vous êtes journaliste, que dans plusieurs centres à Kinshasa, les bureaux ont ouvert en retard, certaines machines nous posaient des problèmes, il fallait remplacer des machines, nous venons de Delvaux, il y a des bureaux qui ont ouvert à 9h30. Est-ce que cela ne va pas en dicapé le vote ? La journée d'aujourd'hui, le nombre de votants, est-ce qu'on ne va pas aller au-delà de 17h l'heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote ? Oui, comme vous-même, vous l'avez constaté, il y avait un bon nombre de gens qui ne connaissaient pas encore leur bureau de vote, là où ils vont voter. Ils étaient tentés de regarder les différentes listes affichées, alors ça va être compliqué. Par exemple, là où nous étions à Delvaux, il y a un bureau qui a ouvert à 9h30 pendant que la CENI a prévu à 6h. Donc s'il faut faire les calculs, il faut ajouter au moins 3h. Donc en dehors de l'heure prévue, il faut ajouter 3h. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui ne vont pas voter, soit qui doivent continuer jusqu'à tard dans la nuit, et voilà. Et ça, c'est très grave. ajouter au fait que Yumbi ne vote pas, ajouter au fait que Beni ne vote pas, Boutembo ne vote pas, s'il y a encore des Congolais qui ne pourront pas voter parce que les bureaux ont ouvert en retard, ça c'est impardonnable. Bon, c'est la question qu'il faut poser au président de la CENI qui avait... Mais le mal est déjà fait. Oui, oui, ou le mal est déjà fait. C'est consommé. C'est consommé, donc... Bon, ce n'était pas prévu, mais c'est un problème qui est arrivé, donc on a qu'à digérer. Merci beaucoup, mais c'est quand même très grave. Je vais prendre encore un autre Congolais qui vient de voter. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Comment vous avez-vous ? Comment vous avez-vous ? Comment vous avez-vous voté 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 ? Bon, il faut voter parce que que les personnes vivent avec un handicap et que les nationalités ont voté. Donc, les gens qui ont voté et qu'ils ont voté dans la Kimia et qu'ils ont voté dans la Kimia. C'est à chaque fois. Chaque fois, chaque année, lorsqu'ils ont voté, si vous avez voté, on va aller à la France. On va aller à la France. Vous n'avez pas eu à la France. Vous n'avez pas eu à la France. l'élection est là. Il y a tout retourné. Et on a eu à la France. Et on a eu à la France. C'est-à-dire qu'il faut me donner un pardon, si tu as une personne handicap, tu as souffert de ma casse. Ceux qui ont une personne qui souffrent, tu as souffert. Il faut me donner un gouvernement, il faut me donner un écran, il faut me donner des questions, je vais me donner des questions. Pour ça, il faut un changement, je suis là. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, bonne chance. Oui, mais c'est tout. Voilà. On retrouve encore un autre... un autre membre de la coalition Cash, Cap pour le changement. Lui qui a travaillé longtemps et jusqu'aujourd'hui avec Vital Caméré. C'est un journaliste comme nous. J'ai Skar Koussima, bonjour. Bonjour. Belle journée. Ah oui, c'est une très belle journée. C'est une journée à la fois historique mais aussi exceptionnelle. Simplement parce que nous sommes en train, ensemble, de fermer une page de l'histoire de notre pays et ouvrir une autre. On va voter tout à l'heure mais quelle est déjà l'analyse ou les échos qui vous parviennent des provinces ? Parce que nous ne savons pas nous déporter, nous avons les échos qui nous viennent. Qu'est-ce qu'on dit dans les restes de provinces ? Tout se passe bien ? Les bureaux ont ouvert ? Il y a des machines ? Les gens votent sans problème ? L'engouement est là, selon les premières informations que nous avons. L'engouement est là mais il se pose un problème lié à la logistique. Dans beaucoup de bureaux de vote, il n'y a pas de machine où le peu qu'il y a ne marche pas comme souhaité. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est lié aux listes des électeurs. Il me semble qu'il y a encore une bonne partie des électeurs qui ne retrouvent pas leur nom dans leur bureau de vote. Voilà les deux problèmes majeurs qu'il faudrait rapidement résoudre si on veut une participation assez significative de la population. Et donc là, on attend tout à l'heure l'arrivée du directeur de campagne de Félix Tchisiki. Exactement. Il est déjà aux alentours et il vient pour voter. Et après ici, il va accompagner son candidat, notre candidat, le numéro 20, qui lui va voter dans un quartier chaud de la ville à la Tchangou. Vous-même, vous avez déjà rempli ce débat ? Je l'ai fait, voilà. Je l'ai fait, tôt le matin, sous la pluie. Ça m'a pris à peine 5 minutes. J'ai d'abord retrouvé mon nom sur la liste et puis après, je suis allé voter. Voilà, la preuve est là. J'ai voté et je suis heureux d'avoir accompli cet acte. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance à vous. Je vous donne mes prêtes. Je vous donne mes prêtes. Ok. Ok. Merci. 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 Allez, s'il te plaît, je vais couper, moi je vais couper, je vais faire ça, j'ai coupé, vous avez besoin du micro ou du trépied ?